Salut, dans cette vidéo, je vais te montrer comment utiliser Gemini AI. Alors, c'est quoi concrètement Gemini AI ? C'est une intelligence artificielle qui a été conçue par Google qui est très similaire à l'intelligence artificielle populaire ChatGPT. Alors, la seule différence ici est que sur Gemini AI, nous aurons la possibilité de pouvoir bénéficier de certaines fonctionnalités gratuitement qui sont par contre premium ou encore payantes sur l'application ou encore l'intelligence artificielle ChatGPT. Alors, déjà, ce que vous allez faire pour vous rendre sur Gemini AI est de vous rendre sur Google. Là, ce que vous allez faire, c'est rechercher ici Gemini AI. Là, vous allez défiler et là, vous allez venir cliquer ici sur le deuxième lien. Alors, vous allez devoir vous connecter à votre compte Google pour avoir la possibilité d'accéder à Gemini AI. Alors, la première différence ici qui est vraiment fulgurante lorsque nous utilisons Gemini AI se trouve au niveau de la mise à jour des informations. Alors, je suppose que vous savez que les informations que nous avons sur ChatGPT se limitent à l'année 2022. Par contre, sur Gemini AI, nous avons des informations qui sont totalement mises à jour. Là, par exemple, ce que nous allons faire ici, c'est entrer une requête. Là, ce que je vais faire, c'est entrer sur Gemini AI. Que s'est-il passé en 2023 ? Ou encore, ce que je vais faire ici, c'est par exemple mettre 2024. Et là, ce que je vais faire, c'est envoyer ceci. Et là, vous allez voir que Gemini AI va tout simplement nous donner tous les événements qui ont eu lieu déjà jusqu'ici en 2024. Alors, vous allez voir ici les Jeux Olympiques de Paris 2024, tout simplement. Et là, vous allez voir ici des événements politiques. Par contre, si nous allons sur ChatGPT et que nous entrons la même requête, vous allez constater ici que ChatGPT n'aura pas accès aux informations les plus récentes de 2024, ce qui est déjà vraiment un désavantage pour ChatGPT. Par contre, sur Gemini AI, nous avons vraiment là la possibilité de pouvoir connaître ou encore avoir accès à des informations vraiment qui ont été mises à jour pour l'année 2024. Alors, une autre grande différence ici entre Gemini AI et ChatGPT est la possibilité que nous avons d'utiliser ici un microphone. Alors, avec cette fonctionnalité-là, vous aurez la possibilité de pouvoir parler directement sur votre microphone. Et là, vous allez pouvoir entrer ici des requêtes lorsque vous allez parler sur votre microphone. Ou encore, si vous avez une requête qui est vraiment très longue et que vous ne souhaitez pas écrire, mais vous souhaitez plutôt parler. Alors, une autre fonctionnalité qui est vraiment très cool sur Gemini AI est la fonctionnalité qui nous permet de pouvoir écouter quelles sont les différentes réponses que va nous proposer Gemini AI. Alors, vous allez tout simplement venir cliquer sur cette icône-là. Et là, vous allez avoir l'intelligence artificielle qui va lire en live les différentes réponses qu'il vous aura proposées. Alors, vous allez constater là que l'intelligence artificielle va lire les différentes réponses pour vous, ce qui est vraiment très génial. Alors, une autre fonctionnalité que vous avez sur Gemini AI qui est gratuit mais payant sur ChatGPT est la fonctionnalité qui vous permet de pouvoir générer des images. Alors, ici, vous aurez la possibilité de pouvoir importer des images, ce qui est déjà absent sur l'intelligence artificielle ChatGPT. Alors, pour avoir la possibilité de pouvoir importer des images sur ChatGPT, vous allez devoir obligatoirement souscrire à ChatGPT 4. Par contre, sur Gemini AI, vous aurez la possibilité de pouvoir importer des images gratuitement. Alors, vous allez pouvoir simplement venir cliquer ici. Et là, ce que vous allez faire, c'est donner votre autorisation pour avoir la possibilité d'importer des images. Et là, ce que je vais faire ici maintenant, c'est prendre une autre image. Je vais tout simplement importer ceci. Et là, je vais entrer, qu'est-ce qu'il y a dans cette image et je vais encore envoyer cela. Et là, maintenant, vous allez voir, d'après l'image que vous m'avez envoyée, il s'agit d'une main tenant un téléphone portable avec le logo Facebook affiché à l'écran. Alors, plus précisément, on peut voir les éléments suivants. Vous allez tout simplement retrouver sur les détails que Gemini AI va vous donner. Et là, vous allez pouvoir constater que ça correspond exactement à l'image que nous aurons envoyée à l'intelligence artificielle. Alors, vous aurez aussi la possibilité ici de pouvoir demander à Gemini AI de pouvoir générer un logo pour vous. Là, par exemple, ce que je vais faire ici, c'est lui demander de générer une image pour ma chaîne YouTube Digital Data Center. Alors, je vais cliquer ici sur envoyer. Alors, vous allez constater ici que ChatGPT n'a pas la possibilité pour l'instant de générer des images dans la langue française. Alors, tout ce que vous allez faire maintenant, c'est prendre votre commande. Et ce que vous allez faire, c'est traduire cela en anglais. Alors, ce que je vais faire ici, c'est entrer la même commande, mais en anglais. Et là, ce que je vais faire, c'est entrer ceci. Et ici, maintenant, vous allez constater que Gemini AI va donc générer des logos pour notre chaîne YouTube. Alors, vous allez voir ici des images que Gemini AI va automatiquement générer pour vous que nous aurons la possibilité de pouvoir télécharger. Alors, certes, ça ne ressemble pas à des logos professionnels, mais c'est déjà un bon début. Ici, vous aurez donc la possibilité de pouvoir générer des images gratuitement comparées à ChatGPT où vous allez devoir absolument passer à un abonnement premium. Alors, tout ce que vous allez faire, c'est juste personnaliser votre commande, ce qui va permettre à Gemini AI de savoir exactement ce que vous voulez. Alors, en plus des fonctionnalités qui ont déjà été mentionnées, si vous entrez une requête de ChatGPT et que vous allez tout en bas de la requête, vous allez retrouver ici plusieurs fonctionnalités. Alors, vous allez venir cliquer ici sur les trois points. Là, vous aurez la possibilité de copier la réponse donnée par Gemini AI. Là, vous allez voir ici Google. Ceci va vous permettre de pouvoir vérifier les réponses qui ont été fournies par Gemini AI. Là, vous aurez la possibilité de pouvoir partager et exporter la réponse donnée par Gemini. Alors, ici, vous allez voir modifier la réponse. Ce que vous allez faire, c'est cliquer ici. Et là, vous aurez la possibilité de demander à Gemini AI de donner une réponse vraiment plus courte ou encore plus longue, plus simple, plus familiale ou encore plus professionnelle. Alors, ici, maintenant, vous aurez la possibilité de pouvoir disliker ou encore liker. Au cas où vous trouvez que cette réponse n'est pas satisfaisante, vous allez pouvoir venir cliquer ici sur mauvaise réponse. Ou encore, si vous appréciez la réponse, vous allez pouvoir venir cliquer ici sur bonne réponse. Alors, juste ici, sur le côté gauche, si vous venez cliquer sur les trois lignes, juste ici, vous allez retrouver ici l'historique des questions que vous avez posées à Gemini AI. Et là, vous pouvez venir cliquer ici sur les trois points pour supprimer, renommer ou encore épingler. Alors, si vous venez cliquer ici sur paramètres, vous aurez la possibilité de pouvoir changer de thème. Si vous voulez, par exemple, passer au thème sombre, vous allez pouvoir activer cette case-ci. Là, si vous souhaitez revenir sur le thème initial, vous allez désactiver ceci. Alors, ici, vous allez pouvoir ajouter des extensions. Et ici, vous allez retrouver des liens publics. Alors, si vous souhaitez maintenant passer à un abonnement premium Gemini. Alors, bien évidemment, Gemini propose aussi un abonnement premium. Vous allez pouvoir venir cliquer ici. Et là, vous allez voir mettre à niveau. Alors, si vous cliquez dessus, vous allez retrouver ici les différents avantages que vous aurez en souscrivant à l'abonnement premium de Gemini AI. Alors, vous allez simplement devoir payer ici 19,99$ chaque mois. Et bien évidemment, vous aurez la possibilité de pouvoir profiter d'une période de décès. Alors, pour cela, ce que vous allez faire, c'est venir cliquer ici sur Stade Free Trial ou encore commencer l'essai gratuit. Et là, vous allez pouvoir profiter de l'abonnement premium de Gemini AI pendant un temps spécifique. Alors, c'est ainsi que vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle Gemini AI de Google qui est vraiment très cool et qui propose plusieurs fonctionnalités gratuites qui sont payantes sur TchadGPT. Alors, il est clair que nous ne pouvons pas comparer Gemini AI et TchadGPT tout simplement déjà parce que les informations fournies sur TchadGPT n'ont pas été mises à jour comparé à Gemini AI qui nous donne des informations qui ont été mises à jour. Et en plus de cela, nous avons accès à plusieurs fonctionnalités sur Gemini AI qui sont plutôt premium sur TchadGPT. Alors, la seule intelligence artificielle que je trouve qui peut être comparée à Gemini AI, c'est Perplexity AI. Alors, j'ai fait une vidéo où je montre exactement comment utiliser cette intelligence artificielle. Là, tu vas cliquer sur la vidéo qui s'affiche à l'instant et là, tu vas pouvoir découvrir comment utiliser cette intelligence artificielle.